... Faible mobilisation samedi à la Prairie des Filtres pour la marche mondiale du cannabis. Un mouvement créé aux Etats-Unis en 1999 qui se déroule dans plus de 500 villes du monde pour la libération du cannabis. A Toulouse, l'association Chanvray Violette, organisatrice de l'événement, défend plusieurs thèmes comme l'usage du cannabis à des fins thérapeutiques et l'ouverture d'un débat sur la question de la légalisation. Il y a 7 millions de consommateurs de cannabis en France. Il faut permettre à ces 10% de la population de redevenir des citoyens normaux et d'avoir le droit de consommer ce qu'ils ont envie de consommer, qu'ils puissent être informés suffisamment bien et de manière honnête sur la substance qu'ils consomment et qu'ils puissent avoir le droit tout simplement de cultiver un pied chez eux. Jeunes ou moins jeunes, les fumeurs de cannabis réclament sa dépénalisation. Je suis là pour défendre la liberté de chacun de disposer de sa personne et ça inclut aussi de pouvoir fumer de l'herbe quand on en a envie sans être pris pour un escroc ou un terroriste ou un bandit. Pour moi, il faudrait qu'il y ait quelques coffee shops qui ouvrent mais pas forcément, juste que les gens puissent avoir un ou deux pieds chez eux. Chanvray Violette se défend d'inciter à la consommation du chanvre indien dont l'usage et la possession sont actuellement interdits par la loi française. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !